Le grand air. La nature, les arbres. Comme environnement de travail, c'est pas mal plus inspirant qu'un petit cubicule dans un bureau. Quand j'y pense, j'aurais pu être travailleur forestier, reboiseur, agent de la faune, guide de plein air ou encore technicien en horticulture. En même temps, dehors, il y a les tiques, les rayons UV, le froid, la machinerie, les fils électriques, des fois les animaux sauvages. Quand on le sait et qu'on est bien préparé, on peut travailler à l'extérieur tout en minimisant les risques. C'est ce qu'on va voir avec du monde qui en sait pas mal plus que moi sur le sujet. Sur les chantiers forestiers, la machinerie est de plus en plus imposante et complexe. Pour éviter les accidents, faut être vigilant. Très vigilant. Ouais, c'est loin, ton bureau, Laurent. Ouais, mais il est grand. Il est grand et c'est beau. Dis-moi, Laurent, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères étaient bûcherons. C'était un métier dangereux. Aujourd'hui, avec la machinerie, les choses vont beaucoup plus vite, mais les accidents peuvent être graves. T'as fait des recherches sur le travail en chantier forestier. Quel était le but des recherches? Le but des recherches, c'était de comprendre pourquoi on avait cette gravité au niveau des accidents. Donc, on a été obligés d'aller regarder comment ils travaillaient avec ces machines, comment ils travaillaient avec ces abatteuses. Est-ce que c'est possible de voir une abatteuse en pleine action? Oui, je pense qu'il y en a une par là. On peut aller voir. OK, t'as ça dans ton bureau. Oui, oui, en arrière. Et vous êtes contre-maître d'entretien ici. Pouvez-vous m'expliquer à quoi sert une abatteuse? Qu'est-ce que ça fait, cette machine-là? Une abatteuse multifonctionnelle. Donc, ça tronçonne le bois en longueur prédéterminée. Laurent, l'opérateur de l'abatteuse est dans une cabine. Donc, j'imagine qu'il est en sécurité tant qu'il est dans sa cabine? Oui. Dans la cabine, il est en sécurité. Par rapport à l'abattage manuel, c'est ça sa sécurité. Il est dans sa protection. Yves, la partie qui est juste ici derrière nous, c'est la tête d'abattage. Qu'est-ce qu'on retrouve comme composante dans une tête d'abattage? Les couteaux qui assemblent les arbres. Les rouleaux qui font défiler les arbres. C'est aussi une scie. Toutes ces composantes-là sont actionnées hydrauliquement. Donc, si on s'approche d'une tête d'abatteuse, il faut vraiment être prudent? Oui, ça doit prendre un périmètre de sécurité, tout dépendamment du problème. Soit qu'on se cadenasse, problème mécanique, périmètre, procédure. Combien de fois dans une journée ou dans une semaine, un opérateur doit s'approcher de la tête? Ça peut être des fois aux cinq minutes, comme ça peut être aux heures, mais souvent, il faut débarquer. Quelles sont les autres tâches d'un opérateur d'abatteuse? Remplacer un boyau. Remplacer la chaîne. Rembarquer la chaîne lorsqu'elle débarque. Affutage des couteaux. Remplacer un cylindre hydraulique. La lubrification de tous les axes de pivotement. Et Laurent, qu'est-ce qui pourrait provoquer un accident? Il y a beaucoup de petits événements qui peuvent déclencher un accident. Par exemple, quand je vais essayer de sortir de l'abatteuse et que j'accroche une commande. Si ma machine n'est pas arrêtée, peut-être que le bras va partir, que la chaîne va s'actionner. Pareil, il y a des capteurs dans la tête. Puis si je n'arrête pas ces capteurs-là, peut-être qu'à un moment, il y a un capteur qui va dire « Ah, j'ai juste l'info qu'il faut, puis je ferme mes bras ». Là, aujourd'hui, il fait beau, mais imagine la même machine sous la pluie, sous la neige, avec un peu de vent. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme procédure pour être en sécurité? Bien, on va mettre essentiellement du cadenassage pour régler tous les risques mécaniques. Alors, le cadenassage, c'est d'enlever les énergies de la machine pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Puis une fois qu'on aura déconnecté les énergies, on va mettre un cadenas sur ce qui déconnecte. Puis on est à peu près certain que quand on va rentrer dans la zone dangereuse, l'énergie ne pourra pas revenir. Yves, comment on cadenasse une abatteuse? C'est une séquence d'événements, une procédure. OK. Chaque abatteuse a sa feuille plastifiée avec la procédure associée au modèle d'abatteuse. Puis là, pour cette machine, ça va être le coupe-batterie qui va être l'élément principal. On coupe, on met le cadenas et ensuite, quand on sort, on est en sécurité. Ça peut avoir ses limites quand même, le cadenassage? Bien oui, parce que c'est une procédure qui dit procédure, dit humain qui intervient et on est toujours capable de faire des erreurs. Yves, on m'a dit que le moment où on réglait la pression dans la tête de l'abatteuse, c'est un moment particulièrement risqué. Oui. De quoi il s'agit? On intervient directement sur la tête. Le couvercle est ouvert. On peut actionner directement au contrôle valve les actions hydrauliques pour faire un diagnostic. On peut mettre des alternatives au cadenassage. Par exemple, si je mets un capteur sur la porte de l'abatteuse, dès que je vais ouvrir la porte, je peux faire en sorte que ma machine s'arrête. Laurent, Yves, merci beaucoup. Je vous laisse. Je sais que vous avez du boulot. Du boulot et des épinettes. C'est sympa. Merci. Ça me rappelle quelque chose dans le style être, ne pas être. Je vous dirais qu'on est si près du but. J'adore ça. On a du pain sur la planche. À part la chaleur, les bébites, les plantes dangereuses, il y a un autre élément dont il faut faire attention quand on travaille à l'extérieur. Les fils électriques. Surtout ceux à haute tension. Cette journée-là, je suis arrivé sur un chantier pour aider des copains. Quand je suis arrivé sur le chantier, j'ai vu la nacelle. J'ai regardé les encourages. Il y avait des fils sur un côté de rue. Il y avait des gardes dessus. Je me disais, OK, c'est beau le chantier, bien sécurisé. Première erreur, ne jamais descendre une nacelle qui est dans les airs. Tu ne peux pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas le taux de l'inspecter. C'est dangereux. J'ai embarqué dedans. Au lieu de tourner sur le côté, il y avait les fils. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tourné l'autre côté. L'autre côté aussi, il y avait les fils. Mais ils n'avaient pas mis de garde pour sauver des sous. Je ne sais pas. J'ai été électrifié. 25 000 volts, ça se jette sur toi. Il n'y a aucun pardon. Sur le coup, si tu viens tout engourdi, ça ne fait pas mal. Ça paraît long, mais c'est très court. Tu tombes dans le fond de ton panier, la nacelle. C'est là que l'enfer commence. Tu reprends des sens. Tu veux te relever, tu n'es pas capable. Je voulais emmener mon bras comme il ne voulait pas venir. Je l'emmenais sur moi. C'est là que j'ai vu que c'était tout noir. J'ai vu le feu après mes pantalons. Je les ai teint. C'est là que le mal rentre. Après ça, on m'a chopé sur le jet pour Québec. C'était le seul hôpital du Grand Brûlé qui avait une place. Dans la chambre, il y avait une équipe complète qui m'attendait pour une opération d'urgence pour mon bras. Mon courant est rentré par l'épaule gauche. J'ai grandi un bout avec le bras sur la nacelle. C'est conducteur avec la machine. Quand j'ai lâché la machine, le courant est passé au travail. Il est sorti ici, dans le côté de la jambe. L'arc est sorti. Il est planté au pied de mon grand chum, en bas, dans le gazon. J'ai des greffes de peau sur la jambe. J'ai une greffe de peau aussi avec une cicatrice sur le bras. Je venais juste de partir m'accompagner. C'est arrivé le mercredi, l'accident. J'avais un rendez-vous le vendredi pour mes assurances de travail. Je n'ai pas eu le temps d'aller au rendez-vous. Entrant tout le temps de travail et de la construction, c'est le seul accident que j'ai eu de ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus comme avant. Ma vie a complètement changé. Mettons que cette position-là est assez restreinte. Quand j'ai quelque chose dans la main gauche, il ne faut pas que j'oublie que j'ai quelque chose là. Des fois, elle fait juste ça un peu et je perds tout. Il y a aussi la mémoire que je me souviens tout du passé. À tous les jours, le quotidien, il faut vraiment tout le temps que je me concentre. Je prends des notes. Avant, j'étais un gars très orgueilleux. Je ne parlais pas beaucoup. Il n'y a pas de grande façon. Après cet accident-là, les sentiments ont beaucoup changé. Plus tu jettes à pleurer. Autant joyeux que malheureux, je pleure. Ça a changé tout ça. Ça va à la mort d'aussi près. Ça m'a approché de ma famille plus. Travailler en plein air dans un parc municipal, oui, mais ça vient aussi avec des piqûres d'insectes, de la chaleur excessive et du transport de lourdes charges. C'est comme là, moi, on m'a demandé de déplacer le banc ici. OK. Il est-tu juste pesant ou il est vissé, le banc? OK. On est dans un parc de la Ville de Montréal avec les services horticoles. Hugo, qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un entretien général des bacs à fleurs ou des saïds dans cette case-ci. Mais on coupe les branches qui sont cassées, on remplace les plantes qui sont périmées ou qui sont brisées. On coupe des petites fleurs aussi. Puis, on a besoin, peut-être, on va aussi arroser. Donc, c'est une journée de routine? Oui. Bernard, si j'arrivais aujourd'hui comme employé pour une première journée, il faudrait me mettre en garde contre quels risques? Il y a quand même quelques risques qui ne sont pas nécessairement les plus fréquents, mais qui sont plus à risque de conséquences graves, je dirais. Donc, tu as les coups de chaleur que tout le monde entend parler. Tu as aussi les piqûres d'insectes. Ça peut se traduire par des chocs anaphylactiques où tu vas... risque d'épouffer, là. Ça pourrait arriver en habit de motonnage, par exemple, mais ça ne va pas me protéger contre les coups de chaleur? Non, effectivement. Même si c'est déconseillé contre les coups de chaleur, arriver à l'habit de motonnage. Ça risque même d'empirer les choses. En fait, contre les coups de chaleur, il y a des règles quand même assez simples à considérer. Donc, il faut bien s'hydrater très, très régulièrement. Il faut boire beaucoup plus aussi quand il fait chaud. Il faut s'assurer aussi qu'il y a une bonne planification du travail. Si, par exemple, tu as un travail qui est très intense physiquement, c'est sûr que tu vas surchauffer. Donc, c'est mieux de planifier le travail le matin très, très tôt ou à la fin de la journée où la température est plus fraîche. Ça a l'air un peu banal, mais il faut aussi être bien sensible aux symptômes. Parce que des fois, tu ne te rends pas compte nécessairement que tu es en train d'avoir un coup de chaleur. Est-ce que vous formez des employés justement pour reconnaître ces signes-là? Oui. À la Ville de Montréal, on a plus de 10 000 employés pendant l'été qui travaillent à l'extérieur et pendant l'hiver aussi. Donc, on forme des formateurs dans le fond. On a plus de 100 personnes qui vont former à leur tour ensuite les employés. Donc, on les forme à l'accueil et on fait des rappels annuels aussi sur les risques qui sont spécifiques à l'été. J'aimerais ça qu'on parle des insectes piqueurs parce que moi, je réagis assez fort aux piqûres de moustiques, etc. Comme une guêpe, c'est assez fatigant. Comment on se protège de ces insectes-là? Il y a deux choses que tu peux faire. Si tu vois qu'il y a beaucoup d'insectes, bien, à ce moment-là, tu peux attendre retarder ton travail. Si tu vois un nid de guêpe, bien, tu peux demander à un exterminateur qui va venir pour détruire le nid de guêpe. Ce qu'on demande également aux employés, c'est de ne pas porter des produits personnels qui sont parfumés. Ça peut attirer les insectes. Donc, il ne faut pas prendre un bâton de hockey et essayer d'enlever le nid de guêpe comme moi, je fais chez moi. Non. En fait, l'habit de motoneige et le bâton de hockey, ce n'est vraiment pas adéquat en ce moment à la période de canicule. Ce n'est pas bonne saison. On trouve toutes sortes de choses dans les plates-bandes et tout ça. J'ai fait le tour ce matin, j'ai trouvé ça. Donc, une barquette de fraises. D'ailleurs, c'est recyclable. Platique méroin, ça, j'ai m'en occupé. Une casquette Tom & Jerry et un soulier. D'ailleurs, si vous voulez le récupérer, c'est grandeur 10, semelle non vibrante. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous trouvez d'inusité dans les différents bacs de fleurs? On trouve aussi, bien, d'autres emballages, des boutons à vitres cassées, des boutons à canettes, des excréments aussi. Des petits animaux qui vont aller faire des petits besoins, malheureusement, dans la plantation. Puis, parfois même des seringues aussi. Comment on se protège contre les seringues? Est-ce que vous avez des gants spéciaux? Bien, là, on a une procédure. Puis, on va avoir des gants spéciaux pour aller, bien, reprendre la seringue, mettre dans un boîtier. C'est vraiment des gants liés à la tâche pour permettre une d'extérieur. Hugo, j'imagine que les employés du service horticoles sont appelés à transporter des charges. J'aimerais savoir comment vous les accompagnez dans ces tâches-là. Si vous déplacez, par exemple, un arbre centenaire, ça doit être lourd, ça. Pas mal. On ne transporte pas la main. Pas la main, non? Pas la main. On va s'assurer que les employés, ils ont une bonne méthode de travail, qu'ils comprennent le principe d'ergonomie. Puis, si la charge est plus importante qu'ils pensaient initialement, mais demander de l'aide d'un collègue, ou on va cibler déjà certaines procédures où il va y avoir toujours deux personnes. Puis, il fait que tu as une tâche parce qu'on ne veut pas essayer d'exposer une personne à une charge trop élevée. On s'assure de la part des contremaitres aussi sur le terrain, qu'il y a une certaine vigie. Puis, de la part des employés aussi, s'ils sont au courant qu'il y a une situation plus à risque pour eux, bien, ils vont parler avec le contremaitre et on va trouver des solutions. Montréal, c'est une grande ville, mais on l'oublie, il y a quand même des animaux qui vivent à Montréal. Comme les ratons-laveurs doivent être assez tannants pour les employés. Pas trop de danger par rapport aux ratons-laveurs. Ça arrive à chaque année qu'il y a des employés qui se font mordre par des chiens. Soit des chiens qui ne sont pas tenus en laisse ou des chiens-érans. C'est quand même des blessures sérieuses. Dans ces cas-là, on peut faire appel à une brigade canine quand c'est des chiens-érans ou qui semblent agressifs. À part ça, il n'y a pas vraiment d'autres animaux. Quoi que des fois, c'est surprenant, il y a une année qu'il y a eu une employée qui a été mordue par un écureuil. Donc, ça tend à n'importe quoi à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci Hugo. Je m'attendais à toutes sortes de réponses. Un morceau d'écureuil. J'ai été surpris. Je vais être prudent maintenant. Je vais mettre mon habit de motoneige. Ça aurait été mi-tête. Oui, c'est ça. Je vais pas donner un petit doigt. L'été au Québec, il fait de plus en plus chaud. Quand on travaille dehors, comme des centaines de milliers de personnes chez nous, les épisodes de forte chaleur sont pénibles. Prenons l'exemple de ceux qui travaillent en maçonnerie à proximité de matériaux qui captent la chaleur. Sans les bonnes mesures de prévention, ils peuvent être victimes d'un coup de chaleur aussi appelé hyperthermie. Ça, ça veut dire crampes, confusion et détresse respiratoire. Ils peuvent même tomber dans les portes. Si l'hyperthermie n'est pas prise en charge rapidement, elle peut être mortelle. Avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus d'épisodes de chaleur accablant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, former et sensibiliser les travailleurs au risque qu'ils courent. Ensuite, il faut boire la bonne quantité d'eau à intervalles réguliers, puis planifier davantage de pauses à l'ombre, ou encore mieux dans un local ventilé ou climatisé. Les travailleurs pourraient aussi porter un appareil qui mesure la température et l'humidité juste à côté d'eux. Si c'est trop chaud, on arrête tout. Aussi simple que ça. Bien sûr, le mieux serait de s'attaquer aux changements climatiques, mais c'est pas en une minute qu'on va régler ça. Alors là, d'ici là, sortez vos éventails. Quand on travaille en pleine nature, on peut avoir comme collègues de bureau, des petits animaux tout cute, ou encore des tiques qui sont potentiellement porteuses de la maladie de Lyme et qui, elles, sont pas mal moins cute. Virginie, certains diraient qu'on est au bord d'un boisé ou dans un parc, mais en fait, on est dans ton laboratoire, en quelque sorte. Quelles activités de recherche sont faites dans des endroits comme ici? C'est notre terrain de jeu. Ici, avec mes étudiants, chaque année, on va aller dans des endroits comme ici, dans des boisés, échantillonner la tique à pâte noire. On sait que le nombre de cas de maladies de Lyme a augmenté dans les dernières années. Est-ce que le but de la recherche, c'est d'aider les travailleurs à savoir où est-ce qu'il y a des tiques, où est-ce qu'il n'y en a pas? Exactement. C'est très complexe à quantifier le risque parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc nous, de notre côté, on peut utiliser le nombre de tiques à un certain endroit pour avoir une estimation de ce risque puisque les tiques sont là pour transmettre la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme. Donc plus il y a de tiques, plus il y a de risques. Mais le risque, ça va dépendre aussi de combien de tiques elles-mêmes sont infectées. Dans une zone endémique où la maladie est installée, 20% des tiques environ sont infectées. Alors dans le cas des travailleurs, c'est des populations qui sont plus à risque, qui sont exposées du fait de leur activité. Si on travaille dehors, en foresterie ou dans le champ, on est dans l'environnement, directement en contact avec les tiques. Et Virginie, comment une biologiste comme toi fait dans le fond pour répondre à toutes ces questions-là? D'abord, ce qui est essentiel, c'est d'aller chercher des données. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur le terrain. Et puis ensuite, on va tester les tiques. On passe beaucoup de temps à analyser, faire des statistiques pour essayer de voir s'il y a des tendances dans les données. Est-ce que les tiques sont en train d'augmenter dans cette région ou pas? Et faire des modèles. Ça nous permet de prédire le risque futur. Est-ce que la chasse aux tiques fait partie de ce que vous faites? Est-ce qu'on peut chasser des tiques? Oui. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ça vous amuse d'aller chercher des tiques? On peut aller en chercher. OK. Allons-y. Les tiques, il faut aller les chercher. D'autant plus que ces tiques-là, cette espèce-là, sont minuscules. Alors ça consiste tout simplement à un drap de flanel. Et dans ces poches-là, on va mettre des petites poches comme on utilise dans le fond en hiver pour garder les mains au chaud. Et puis, on a aussi des petites capsules de CO2. Flanel, c'est un peu comme une poêle, ça émite, c'est doux. La chaleur qui est produite par le corps d'un mammifère et le CO2 qui est émis quand on respire. Et donc, on va tout simplement passer le drap dans la végétation. On s'arrête à tous les 10 mètres. On vérifie. On regarde notre drap. La petite tique qui se trouve sur son brin d'herbe en train d'attendre une souris, un oposome, va sauter sur la flamelle. C'est comme ça qu'on ramasse des tiques. C'est une recherche qui est financée par l'IRSST avec certains partenaires, dont le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie, le CERFO où, Mathieu, tu travailles. Quelle a été ta contribution à la recherche? L'idée de projet est vraiment venue d'une préoccupation du CERFO envers ses travailleurs. Parce qu'on envoie plusieurs travailleurs sur le terrain, en forêt, durant l'été. On s'est beaucoup questionnés sur comment on pouvait fournir un outil pour les aider face à ce risque-là. Actuellement, il y a des cartes qui existent de présence de tiques, mais c'est une échelle assez grossière. Donc, nous, on a cherché à proposer un projet pour améliorer ces cartes-là de manière beaucoup plus précise. Quelles autres données vous utilisez ou vous croisez? On utilise plusieurs données cartographiques qui peuvent provenir de satellites ou d'avions, par exemple, avec des lasers pour la hauteur de la végétation, par exemple. Mais on utilise aussi d'autres types de données, comme des sondages qu'on a envoyés à plusieurs dizaines de travailleurs à l'extérieur. Donc, on a cherché à collecter de l'information pour ces travailleurs-là au niveau de leur comportement face au risque de contracter la maladie de Lyme et le comportement aussi pour se protéger des tiques. Toutes ces données-là, finalement, vont être rassemblées ensemble pour produire la carte finale de risque. Et à quand l'application sur le téléphone? Comment nous dire, attention, vous êtes dans une zone à risque? C'est une technologie qui existe déjà pour des systèmes similaires. Donc, effectivement, ce serait vraiment intéressant. Les jeunes sont toujours accrochés à leur téléphone. Donc, une app, c'est ce que ça apprend, une app. Sinon, je vous suggère peut-être une application au jeu avec des Pokéboules, puis l'on pourrait attraper les tiques. Pockétic. Pockétic. Allez, c'est bon, ça marcherait. Attrapez-les tous. Il me semble que c'est bon, Pockétic. Quand la neige arrive et que l'hiver s'installe, ma mère me dit depuis toujours, habille-toi, fais frette. Alors, aujourd'hui, je teste une veste chauffante, question d'écouter ma mère un petit peu. Je dis un petit peu parce qu'elle me disait aussi, bien, ramasse-là ta chambre, finis-là ton assiette, mange tes croûtes si tu veux grandir. Quand il fait froid, je me trouve très chanceux de ne pas avoir à travailler dehors toute la journée. Allez, Réza, au-delà de l'inconfort, à quel point on court des risques quand on travaille au froid? On peut parler des lésions, en fait, dû à l'exposition au froid, comme par exemple les enjelures. Ah oui. On peut avoir du mal à tenir certains types d'outils. On peut impacter nos aspects, on va dire, cognitifs et décisionnels. Donc, du coup, on va avoir une baisse de vigilance et ainsi on peut avoir des accidents qui peuvent survenir. Est-ce qu'il y a des risques à moyen et long terme aussi? On peut engendrer une contraction de nos vaisseaux sanguins, une hausse de la pression artérielle, notre rythme cardiaque. On peut causer des séquelles, en fait, d'un point de vue cardiovasculaire, à plus long terme. Il existe toutes sortes de vêtements qui nous protègent du froid, qui nous protègent de la chaleur aussi. Vous avez fait une vaste étude là-dessus. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, je commencerais. Je ne sais pas pourquoi je suis intéressé par ce qui nous protégerait du froid. On a ce qu'on appelle des pochettes à base de matériaux à changement de phase. Ils sont sous forme de pochettes liquides. Due à l'exposition au froid, ils vont se solidifier et puis dégager de la chaleur. Sinon, en fait, on a les vêtements chauffants électriques pour, je dirais, les bottes, les gants. Et puis dernièrement, effectivement, ça s'est étendu au domaine de la SST, des vestes de travail qui ont été développées avec ce type d'éléments chauffants-là. Est-ce que c'est possible de tester une veste? Certainement. Parfait! Test numéro un, la veste chauffante. Commençons par brancher la batterie qui est dans la poche au circuit qui est intégré dans la veste. On va devoir allumer la veste et puis on va pouvoir réguler la température sur trois niveaux. Ça a des éléments chauffants qui sont intégrés, qui comportent soit des fils conducteurs qui font l'élément chauffant, soit c'est des couches composées de matières conductrices. Au-delà de la chaleur, est-ce qu'il y a des choses à considérer si on veut utiliser un vêtement comme celui-là? Certainement. Il faudrait que le vêtement soit ajusté, justement, pour garder la chaleur qui est produite à l'intérieur du vêtement. Mais en même temps, comme c'est une veste de travail, tu dois pouvoir bouger tes bras et puis faire des mouvements. Donc, évidemment, ça c'est pour l'hiver. Si on travaille en pleine canicule, donc en été, à la chaleur, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Comme on est en hiver, pour pouvoir simuler les conditions, on va aller dans un laboratoire de recherche, donc dans une chambre climatique pour pouvoir simuler les températures estivales. Alors Ali, j'ai la veste refroidissante. Peux-tu m'expliquer le fonctionnement de la veste? C'est une veste avec un ventilateur intégré. On va commencer par brancher le circuit qui est intégré dans la veste à une batterie. Voilà, la batterie. On va venir appuyer sur le bouton trois secondes pour que le système soit allumé. Normalement, tu as un ventilateur qui tourne et puis tu disposes de trois vitesses différentes afin de t'offrir un niveau plus élevé, moins élevé de vitesse de vent. Et puis à l'heure actuelle, nous avons simulé une température de 35 degrés siliceux et 50 % d'humidité. Donc j'entre dans la chambre chaude? Ouais, je pense que tu peux y aller. OK, test numéro deux, la veste refroidissante. Alors, comment tu te sens? Je vais l'arrêter d'abord. Je me sens bien. J'ai effectivement préféré porter la veste à l'intérieur qu'être là sans la veste, mais ça me poussait de l'air chaud. Alors qu'ici, quand je suis sorti, ça poussait de l'air froid. J'ai préféré la sensation ici. Je ne sais pas si c'est normal. C'est complètement approprié parce que, en fait, ces types de vestes-là sont plutôt préconisées, on va dire, pour les environnements chauds et secs. Dans un environnement avec l'humidité, ça peut propulser plus d'humidité et puis même éviter une évacuation appropriée de la sueur. J'en comprends que ça prend quand même le bon vêtement dans le bon contexte. Effectivement, c'est exactement ça. Si je veux changer le contexte ici, je prendrais 24 degrés. Je sais pas si c'est possible d'ajuster la machine. J'ai mon bermuda, donc je me réinstallerais à 24 degrés puis je prendrais un petit pina colada. C'est bon ça? Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup.